Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une configuration d'un setup complet, c'est-à-dire avec le siège, le bureau, l'écran, ainsi que la config et tous les périphériques qui vont avec, pour 2000€. Alors, ce setup-là, il va avoir une particularité, parce que je suis un assez grand fan, justement, d'une marque, plus précisément dans la partie hardware, j'aime les composants de chez Cancer. Je trouve que ce sont vraiment de très bons composants, et du coup, j'ai voulu tourner cette vidéo-là vers un setup complet, et qu'il soit au maximum full cancer. Bref, j'ai déjà un peu trop parlé, allez, je vous présente directement tous les composants et toute la partie configuration de ce setup directement sur mon ordinateur. Pour commencer ce setup, il faut déjà avoir notre base de setup, c'est-à-dire le bureau. Donc là, moi, j'ai trouvé un bureau sur Amazon, voilà, 37,99€, c'est un bureau qui fait 120 cm, donc, de longueur, pour 60 cm de profondeur et 70 cm de hauteur, donc un très beau bureau. Donc là, on est parti sur une marque, en fait, chinoise, qui a quand même de très bons avis, parce qu'on est sur 4,5 étoiles sur 5 sur Amazon. Donc, c'est un siège gamer, donc, de la marque IWMH, Initiate, donc, Earth Racing. Merci pour l'anglais français. Mais voilà, c'est un siège qui est à 112,99€, qui reste un très bon siège. En plus, vous avez, donc, le dossier qui est inclinable avec un repose-pied qui permet de se remonter. Donc, moi, je trouve, c'est très agréable et bien pensé. Maintenant, pour l'écran. Donc, pour l'écran, moi, je suis parti sur un écran de chez ViewSonic, un écran qui est en 24 pouces et en Full HD, donc 1920x1080p, qui est un écran incurvé et qui embarque la technologie FreeSync. C'est un écran qui a une milliseconde de temps de réponse et qui fait 144Hz. Au niveau des connectiques, on sera sur l'HTMI du DisplayPort et on a des haut-parleurs intégrés. Voilà, ça reste un écran, en fait, classique, noir. Au niveau des bordures, on n'est pas sur un borderless. Mais très sincèrement, pour le prix, il est à 149,95€. Ça reste un très bon prix, un très bon écran. Dans la partie des occasions, on peut baisser, justement, en fait, quand on voit les offres en occasion actuellement. Il est au minimum, en fait, à 112,46€. Donc très sincèrement, pour cette qualité-là, avoir du 144Hz, un milliseconde de temps de réponse sur une dalle incurvée avec la technologie FreeSync, voilà, franchement, que non, on n'est plus. Ça reste un très bon prix, ça reste un très, très bon écran. Maintenant, place au périphérique. Donc, j'ai choisi un tapis de souris de chez Corsair. On va partir sur le AM300, qui a déjà fait ses preuves. Actuellement, on le retrouve à 30€, donc 29,99€. Après, très sincèrement, il y a des fois des promotions, on peut le trouver à 15€. Ou on va le trouver à 19€. Donc voilà, donc checker un petit peu les promotions, checker un petit peu de temps en temps, en fait, sur le dédisher ou sur D-Labs, pour justement voir, en fait, quel serait le meilleur prix. Mais là, actuellement, sur Amazon et dans cette configuration-là, on est à 29,90€. Toujours chez Corsair, bien évidemment. Donc, une souris qui, moi, me tient à cœur de vous présenter et justement, en fait, de vous proposer. C'est la M65 Pro RGB. Donc, qui est une souris optique avec touche de RGB à la Corsair, comme vous en êtes bien. Elle peut monter jusqu'à, en fait, 12 000 dpi. C'est une très bonne souris. Moi, ça fait maintenant près de 3 ans et demi que je l'ai et que je n'arrive pas à changer. Vous l'avez en deux coloris. Vous avez la version noire comme la version blanche. mais très sincèrement pour 45,95€. Alors, voilà, c'est un super produit. Pour la partie du casque, on va partir, donc, toujours chez Corsair, avec le HS70 Wireless, qui est un casque sans fil, qui est équipé, en fait, du surround 7.1, avec un micro détachable qui est compatible avec PC et PS4. Voilà, dans son édition carbone. Voilà, donc, pour 90€, donc, exactement 89,99€. Franchement, je vous le conseille. Il n'y a pas de souci et pour le gaming, il est très bien. Au niveau de son micro, il est d'assez bonne qualité. Je conseillerais quand même peut-être de mettre un petit filtre en pop ou de l'écarter un petit peu, parce que, du coup, ça reste un micro détachable et ça reste une qualité de micro, en fait, j'allais dire, classique, en fait, de casque. Donc, pas non plus une super bonne qualité comme on pourrait avoir, en fait, sur le Shure SMB7, par exemple. Mais voilà, ça reste vraiment, en fait, très pratique et il peut être utilisé sans aucun problème in-game ou autre. Et maintenant, pour le clavier, donc, qui est un clavier que je possède aussi, il s'agit du Corsair Strife RGB, mais là, le Mark II en version Silent. Donc, ce sont des Sherry MX Red, du coup, mais les Sherry MX Silent. Donc, ça reste des Switch qui sont très silencieux, très réactifs, donc 45 grammes pour appuyer, c'est exactement la même chose, du coup, que pour les Red. Bien sûr, ce clavier, il est à un prix, du coup, actuellement de 141,92€. Il est généralement vendu, quand même, aux alentours des 160€. On a certaines promotions où on peut le retrouver entre 120 et 130€. Mais voilà, sur un prix moyen de 141€, voilà, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, ça reste un très, très bon clavier et d'une très bonne qualité. Au niveau du support de casque, parce que, ben oui, il faut bien quand même que le H770, on puisse le poser quelque part. J'ai choisi le ST100 RGB de chez Corsair. Donc, qui est un support de casque, j'ai dit, assez classique. Vous avez une bande de LED, en fait, sur le bas, avec le tilo brancé RRGB, qui, justement, lui, serait trop éclair sur la partie centrale. Vous avez deux prises USB 3 et une prise son, une prise jack, du coup, qui vous permet, justement, de brancher un micro après derrière en filaire, ou de brancher, ben, typiquement, en fait, la recharge de votre casque sur une des deux prises USB, et de brancher un autre périphérique à côté. Il se connecte, lui, en une seule prise en USB 3 directement sur l'ordinateur, donc ça vous permet de multiplier, mais de rajouter une prise USB, en fait, supplémentaire. C'est un très beau casque, le pied en lui-même, du coup, en fait, est en plastique, et le montant central avec ce qui tient le casque, en fait, est en métal. Il est vraiment de très, très bonnes finitions, avec une très belle couleur. C'est vraiment un très beau rendu. Voilà, donc, très, très sincèrement, pour ce prix, il est quand même assez cher, parce qu'on est sur 69,90€. Et du coup, pour la config, donc, le cœur de ce setup, au niveau du boîtier, après, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous souhaitez. Il n'y a vraiment aucune obligation, bien évidemment. Après, moi, là, pour cette configuration, celui que je vous propose, c'est le IQ 220T RGB Airflow, qui est le dernier, en fait, de chez Corsair. Un très beau boîtier, à mon avis, avec trois ventilateurs RGB qui sont fournis, qui sont installés en façade. Il a une vitre rampée, donc, on n'est pas sur du plexiglas. En même temps, pour le prix, ça peut se comprendre, car c'est un boîtier qui est à 93,91€. Pour la partie du processeur, donc, pour ce processeur-là, on va passer chez Intel, avec le i7-9700K, qui est actuellement, en fait, à 377€, avec quelques frais de livraison en fonction du revendeur que vous prenez, qui est, pour moi, en fait, l'un des très, très bons processeurs, en fait, à l'heure actuelle. Il n'y a rien à dire dessus. On est sur 8 coeurs, c'est thread. Vous êtes sur 12 mégas de cache, avec une fréquence de base à 3,5 GHz. Donc, très sincèrement, ça reste un très bon processeur. Il pourra faire tourner tous les programmes que vous voulez. Vous allez pouvoir streamer, vous allez pouvoir faire du montage vidéo, vous allez pouvoir jouer à presque tous les jeux en ultra. Il ne sera pas limité, il ne sera pas limitant non plus, en fait, à l'heure actuelle. Donc, très sincèrement, ça reste un très bon processeur. Pour le refroidir, j'ai choisi le Corsair Hydro 100i RGB Platinum en 240 mm. Donc, il s'agit d'un watercooling en 240, donc deux ventilateurs côte à côte. Au niveau des ventilateurs, ce sont des ventilateurs qui sont RGB, car il s'agit, en fait, des ML Pro RGB en 120. Ce sont des très bons ventilateurs qui permettront, en fait, un très bon refroidissement, qui sont fournis avec. Vous avez une pompe qui est RGB aussi, avec un petit liseré argenté, qui fait ressortir, en fait, je trouve, moi, la partie RGB. C'est exactement, en fait, le même type que j'ai, moi, en fait, sur mon PC. Et ça rend vraiment très, très bien. Voilà. Donc, pour refroidir le i7, ça suffira amplement. Il tient dans le boîtier sans aucun problème. Ce qui fait qu'au final, on va avoir actuellement 5 ventilateurs RGB. Donc, autant dire que dans le boîtier, ça va exploser en termes de couleurs. Au niveau de la mémoire, donc, on reste chez Corsair. Bien évidemment, et comme toujours, avec de la DDR4. Donc, des Corsair LPX Vengeance 16Go, donc en deux barrettes de 8Go de RAM, en 3000MHz, en classe 15. Du coup, donc, ça reste pas bonne mémoire. Elles ont fait le taf. Malheureusement, pour ce, pour les 2000€, bah, en calant tout dans un setup, on ne peut pas poser réellement, en fait, des barrettes de RAM RGB. À l'heure actuelle, on roule, du coup, à 84,99€. Donc, autant dire 85€ sur Amazon. Du coup, pour la carte mère, j'ai choisi la B360 Aorus Gaming 3 Wi-Fi, qui est une excellente carte mère, qui embarque la partie Wi-Fi, comme son nom l'indique. Vous avez 4 slots de RAM possibles. Elle est compatible, justement, en fait, avec les Core i7 de 9ème génération. Vous avez un dissipateur pour le M.2, qu'on verra, justement, après. Vous avez un très bel éclair à RGB. Donc, voilà, vraiment une très, très belle carte mère pour 120€. Au niveau du stockage, donc, comme évoqué tout à l'heure, juste, enfin, précédemment, on va partir sur un premier stockage, donc un combo SSD-HDD. Mais au niveau du SSD, on va pas prendre n'importe lequel. On va prendre le Corsair Force MP510 de 240Go en PCI 3.0. Donc, il s'agit d'un SSD, donc, au format M.2. C'est un NVMe qui peut aller jusqu'à, du coup, en fait, du 3,1Go, en fait, d'écriture et d'écriture par seconde, à un prix de 61€. Pour moi, personnellement, de 150Go, c'est vraiment trop peu. C'est pour ça que je vous le propose en combo, avec un HDD, donc un Seagate Barracuda d'1TB, en fait, à 45€, entre 45 et 50. Pour l'alimentation, donc, on va partir sur la VS 650, donc une alimentation en 650W, qui est actuellement disponible, en fait, à 59,90€. Qui vous permettra d'alimenter sans aucun problème la carte graphique, la carte mère, le processeur, etc. Ça fera tout tourner. Au niveau de la carte graphique, du fait que l'écran, en fait, a la technologie FreeSIM, donc, est une technologie AMD, j'ai choisi de partir chez AMD, avec la Sapphire Pulse Radeon RX 5700 en 8Go en GTDR6. C'est une très, très bonne carte graphique. À l'heure actuelle, elle vous permet de faire tourner tous les jeux en ultra, à 60fps, en moyenne, sur vraiment presque tous les jeux. Il n'y a vraiment presque aucun jeu, en fait, à l'heure actuelle, qu'elle ne pourra pas faire tourner, donc ça, soyez-en sûr. Elle est à l'heure actuelle proposée à 380,95€ sur Amazon. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner en activant la cloche de toutes les notifications. Dites-moi, justement, en commentaire, ce que vous, vous auriez pris comme autre composant de chez Corsair pour le même budget, justement, pour voir, possiblement, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, en soi, chez cette marque-là. Au contraire, si ça vous intéresse en termes de concept, n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires si vous voulez que je fasse le même type de setup, mais, justement, avec d'autres marques pour plus ou moins cher, en fonction, justement, des types de marques. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501